Bonjour et bienvenue. Merci de nous retrouver les amis du petit déjeuner. Il va plus le quitter le soir. Non, je vais plus le quitter celui-là. Donc au programme, TBS qui lance une nouveauté. TBS on vous en parle régulièrement, notamment parce qu'ils fournissent les petites BMW. Salt Motorcycle, sur la base d'une KTM. Et ça c'est toujours sympa de voir ses préparations et on parle de deux temps surtout, two strokes. Enfin, là on va direction la Chine. Vous avez montré quelques copies de modèles, mais ils savent aussi copier les moteurs. Et oui, et notamment un modèle très célèbre, l'ancien moteur du Sportster chez Harald Davidson. Et puis en kit de conversion pour transformer une BMW en électrique. Oui, ça devient mode. On vous en a déjà parlé des transformations d'Indian en électrique, etc. Mais là c'est un vrai atelier qui fait ça en série et qui garde le look. Railway Motorcycle. Bon, vous avez tout compris avec le nom. Oui, on vous a parlé de moto volante, on va vous parler de moto sur les rails maintenant. Mototrain. Et puis enfin, un autre record du monde, fait par une femme. Et ça, c'est toujours bien. Allez, c'est parti, à tout de suite. Bon petit déj. Alors, l'Indian TVS qui a lancé un nouveau monocylindre de 225,9 cm3, en fait, qui vient concurrencer les Royal Enfield Meteor 350 ou la CB 350 RS. Alors, la Météor, on la connaît bien. Vous avez pu retrouver l'essai sur le repère en vidéo déjà. Mais par contre, la CB 350 RS, ça nous fait un peu de l'œil. Mais dans tout cet esprit de ces petites motos 350, mais néo-rétro, dans le même esprit que la Kawasaki Z650 RS, toujours avec ce RS pour un peu néo-rétro. Là, on a un petit mono de 225 cm3. De 20,4 chevaux, 19,9 Nm et 159 kg. Donc, on est vraiment très proche de tout ce qui est lié à la Météor. Et puis surtout, des motos qui ne sont pas chères du tout, très accessibles parce qu'on parle d'une moto qui est en Inde naturellement. Bien sûr, 149 000 rupis, ce qui ferait à peu près 1860 euros. Mais voilà, c'est en Inde. Oui, c'est un peu comme à peu près le même prix que la Météor, un petit peu moins cher. Donc, de toute manière, quand ça arrive en France, on va plutôt passer sur des tarifs aux environs de 4 000, voire 5 000 euros. Mais voilà, une bonne petite machine, d'autant plus qu'on a un éclairage à LED, on a de l'embrayage anti-dribble, on a un compteur avec une navigation intégrée, on a une fourche inversée, un amortisseur réglable sur 7 niveaux, un ABS à 2 niveaux. Et puis, ce qui va faire plaisir à plein de monde, un réservoir de 24 litres. 24 litres, vous imaginez, c'est deux fois le réservoir d'une, justement, la Z650RS de 12 litres. Surtout que l'autonomie doit être folle, parce que ça ne doit pas consommer les masses. Donc, voilà, on rêve de réservoirs un petit peu plus gros, et on va vous en reparler très très vite, justement, pour l'un des sujets suivants. Là, c'est Salto Monster Cycle qui lance un deux temps sur base d'un enduro KTM. En fait, c'est sur la base de la KTM 300 EXC TPI. Et ça, c'est plutôt sympa, c'est-à-dire qu'on a une base connue, on prend le cadre, le moteur, etc. On modifie un petit peu les choses, donc on modifie le phare, on va modifier le guidon pour transformer une enduro avec des guidons bracelet. Donc, vous voyez tout de suite qu'on arrive sur un café rasseur. La selle, naturellement, une selle enduro, ce n'est pas top. Donc, là, on a une jolie selle mono. Des jantes à rayons. Des jantes à rayons. Et puis, un freinage Brembo. Une hauteur de selle qui est quand même élevée, du coup. 830 mm. Pour un quasi pas réel café rasseur, quand même, mais pas loin. Ce qui est sympa, c'est le deux temps. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'on a une série limitée, une moto unique et sur une base éprouvée d'une KTM de série. Par contre, la KTM, elle n'est pas très, très chère. 10 000 euros à peu près. Et là, ça se transforme en 26 000 euros. Oui. Donc, c'est tout le temps manuel, en fait, de transformation. Il ne va pas y en avoir beaucoup. C'est une série limitée. Elle est jolie. Franchement, ça fait… Voilà, on vous parle de toutes les nouveautés des constructeurs majeurs qui sont dans le top 50 chaque année. Et puis, on aime bien vous parler de ces petites marques que vous n'avez peut-être pas en tête, qu'on aime bien découvrir sur certains salons, pas tous. Mais à chaque fois qu'on les voit, quand même, ça nous fait de l'œil. Bah oui. Pour ceux qui peuvent se le permettre, c'est un beau petit bijou. Tout à fait. Alors là, direction la Chine avec une copie du V-Twin Sportster de chez Harley Davidson. Parce que c'est vrai que Harley a arrêté de produire son V-Twin à refroidissement par air à cause de la norme, notamment Euro 5. Donc, ils sont passés sur la plateforme Révolution Max qui équipe du coup le Sportster S 1250 ou le Neinster 975 dont on a fait les essais. Et bah du coup, les Chinois se disent, bon bah cool, Harley a abandonné. Bah nous, on peut reprendre le bicylindre en V de 1200 cm3 et puis se faire un petit moteur à nous. Eh oui. C'est comme quoi, tout arrive. Alors, on avait naturellement versé une larme quand on avait entendu dire que le Sportster disparaissait avec Euro 5, avec son fameux bicylindre. Eh bien non, le bicylindre, il va revivre. Alors, Shineray ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais Shineray, c'est le constructeur qui a racheté SWM. Et c'est également la marque qui fournit MASH. MASH que vous connaissez bien, distribué par la CIMA en France avec ses petites machines néo-rétro. Donc voilà, on peut se dire, Shineray, ça va rester en Chine. Non, non, non. On voit les motorisations arriver. Et puis, on l'a vu en termes de grosses motorisations. On parle d'un gros 1200 chez CFMoto. Donc, encore une fois, des grosses routières qui vont concurrencer les 1250 RT. Là, on va se retrouver peut-être avec prochainement des copies de gros custom avec ce bicylindre de 1200 cm3, alors qu'ils n'affichent pas les mêmes prétentions que la plateforme Révolution de Max. Là, on est sur du 60 chevaux. 90 Nm. Alors qu'on est chez Harley sur 67 chevaux, 99 Nm. Sur l'Euro 4 et sur le moteur original, on était plus puissant. Mais d'un autre côté, quand on part aujourd'hui, on a moins besoin de puissance. Et on se rappelle que longtemps, les constructeurs de custom ne communiquaient même pas sur leur puissance ni sur le couple des machines. Tout simplement parce que, quand on essayait un custom, il fallait se mettre dans la tête d'un propriétaire de custom. On roule un peu plus cool. On n'essaye pas de taper le 0 à 100 au feu rouge à 200 km heure. Bref, on est dans un autre état d'esprit. Mais ce qui est sûr, c'est que là, ça annonce des grosses cylindrées dans les productions chinoises. Maintenant, l'électrique, on sait qu'il arrive. De plus en plus de fabricants vont se lancer sur ce marché à nous créer des kits de conversion électrique. Et là, c'est pour les modèles BMW Air. Oui, le modèle BMW Air qu'on parle des roadsters, des 1250R. Alors, principalement les modèles roadsters, voire des R80, etc. L'idée, c'est qu'on enlève le moteur, mais on garde un peu le look avec les culasses, etc. sur le côté. On garde également le réservoir. Bref, on garde tout. Le cadre, etc. Ça ressemble à une moto BMW. Essence. Essence. Sauf que, eh bien, le moteur a été remplacé par des batteries. Et on met un petit moteur là-dedans. Avec 15 chevaux. Alors, en l'occurrence, c'est encore pour l'instant des petites motorisations. 15 chevaux. Mais ça permet de rouler avec un look cool à l'ancienne, entre guillemets. Avec une roue dont on a le moteur dans le moyeu, du coup. Donc, le moteur, il n'est plus entraîné par le cardan. Et puis, ça nous laisse une autonomie de 80 km, du moins sur le papier. Voilà. On ne vous promet pas la lune, ni du rêve avec ça. Sachant que le prix, quand même, c'est 9 450 euros pour ce kit. Donc, ça commence à piquer un peu. Après, on râle sur le prix de certaines motos électriques à l'achat. Mais bon, là, ce qui est intéressant, c'est vrai que, pour l'instant, c'est cher, c'est nouveau. Ça va se démocratiser. Donc, ça va baisser. Et donc, on vous en reparlera dans un ou deux ans. Puis, ça aura baissé nettement. Oui. Et puis, l'idée, c'est plutôt de récupérer une moto dans une casse dont le moteur est flingué. mais où le cadre est encore bon avec les roues, etc. Et puis, de vous refaire une moto à vous. Et puis, vous pourrez entrer dans les fameuses ZFE. Voilà. De toute manière, nos motos techniques, dont la mienne, n'est plus autorisée à y rentrer. Et avec les contrôles automatiques qui vont arriver pour détecter si vous avez les fameuses vignettes critères sur votre véhicule. Ben voilà, ça va devenir... C'est une solution possible. Une des solutions possibles si vous avez encore envie de rouler en ville avec une ancienne. Alors là, c'est un projet d'un designer, Aki Wang, qui lance la Railway Motorcycle. Eh oui, on vous a parlé de moto volante dernièrement, juste avant les vacances. Là, on vous parle de moto pour aller sur les rails. Vous allez nous dire, ils sont complètement frappés. Ils nous parlent d'électrique. Qu'est-ce qu'ils vont nous inventer la prochaine fois ? J'ai quelques idées pour ça. Non, mais voilà, on a trouvé ça un petit peu rigolo d'avoir une vraie moto à 1m80. C'est quand même assez long. Très fine, 64 cm. 1m de haut. 1m de haut. Vous êtes à 1m perché. Donc, autant dire position crapaud direct. L'idée, c'est effectivement, sur cette moto qui est plutôt bien conçue, aluminium, hyper légère, etc. C'est d'être capable d'aller faire des interventions quand ce n'est pas très facile, justement, ou d'aller amener une draisienne sur un point. Ou, et c'est là où on en voit surtout le futur, on connaît les fameux vélo-rail. Là, ce serait une moto-rail, c'est-à-dire… Ça, ça pourrait être sympa, utiliser des anciennes voies de chemin de fer désaffectées, Dieu seul sait s'il y en a en France, pour aller s'amuser, faire de la moto sur du rail. On est encore dans les vacances, c'est pour ça qu'il y a ce sujet-là. Il nous a amusé. Le designer a fait plutôt un joli travail. Il a eu plusieurs awards et plusieurs prix pour ça. Donc, voilà, on salue son travail. On reste dans l'ambiance vacances. Et puis, l'ambiance vacances, on continue parce qu'il y a de la route à faire et c'est notre prochain sujet. Oui, alors, la route, il va y en avoir pour cette jeune femme de 21 ans. Elle a prévu de faire 40 175 kilomètres. Elle veut battre le record du monde. Alors, le record du monde du tour du monde. À moto. À moto et en étant la plus jeune. Pour l'instant, le record est détenu par un jeune de 23 ans. Elle, elle a 21 ans. Elle est en train de préparer ça. Elle veut faire son tour du monde en Versys X 300, s'il vous plaît. Rien que pour ça, on salue le courage. C'est sympa. Et c'est plutôt sympa. Alors, on vous a déjà parlé des records du monde en faisant le tour de l'Europe, plusieurs pays en moins de 24 heures. Là, elle a droit à plus. Surtout que le tour d'Europe en 24 heures, ça triche un peu. On passe par des bouts, on passe une frontière, deux frontières. On a fait 10 kilomètres, c'est limite de la triche. Donc là, il faut qu'elle fasse au moins 40 000 kilomètres. Il faut qu'elle passe au moins une fois par l'équateur. À deux points aux antipodes. Donc, voilà, c'est un vrai tour du monde. C'est un joli challenge quand même à 21 ans pour partir toute seule. On lui souhaite bon courage. Vous pouvez la retrouver sur sa page Facebook essentiellement parce qu'elle n'a pas encore de chaîne YouTube. Et puis, voilà, ça va être un peu l'un des derniers sujets voyages, vacances, etc. Parce que, ben voilà, on est au mois d'août encore. Voilà, merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle hebdo. Et en ce dimanche matin, si vous découvrez la chaîne aujourd'hui et ce fameux hebdo, cliquez à droite, parlez-en autour de vous et pour la partager au maximum. Et puis, bonne rentrée et à la semaine prochaine. Bon courage et à dimanche prochain. À salut, ciao. Sous-titrage ST' 501